Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. En même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Arrête, j'ai une collègue à l'heure, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra ? Sarah. Sarah. C'est un cadeau pour moi, parce qu'il est arrivé à Pointe-Nommé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de film d'auteur. Parce que je trouvais pas mon compte, parce que les personnages étaient plus dans l'intime que dans quelque chose que moi, j'avais envie de... J'ai toujours besoin que moi, ça soit de la roche ou du bois, il faut quand même de la matière brute. Moi, j'aime bien défendre des personnages qui sont soit en résistance, soit en tenue, soit engagés, soit en train de vivre des choses très éprouvantes dans le cinéma d'auteur. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant ? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes, ça, canard. Pardon ? Je signe où, fils de pute ? Mouftilo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je ne suis pas qu'un opticien ! Je suis ton grand frère, merde ! Jean-Paul, il a eu... C'est un acteur, donc il m'a amené un scénario, quoi. La vraie politesse, c'est ça. C'est un scénario très bien écrit, avec David Fankinos. Je crois que tout est dit. Dans le scénario, quand c'est travailler à la perfection, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, où il va falloir revenir complètement à l'écriture. Je trouve que souvent, les scénarios ne sont pas assez travaillés, ils sont imparfaits, parce qu'on part un peu, comme je te pousse, et le travail de fond fait que, en fait, 90% du travail, il est fait. Ça joue tout le temps, grand frère, avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Pourquoi ? Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer, par hasard ? La famille va s'agrandir. Oh, génial. Ah bon, mais qui ? Tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Sous-titrage Société Radio-Canada